Le bureau de suivi syndical des différentes organisations socio-professionnelles du secteur de transport routier dans l'Adamaoua vient d'être installé dans ses nouvelles fonctions. La mise en place du bureau de suivi syndical qu'on a mis ici à Raoundéry, c'est qu'effectivement, comme vous le savez, il y a un comité de suivi qui est dirigé par les présidents nationaux. Mais également, il y a des bureaux de suivi qui seront implantés au niveau des différentes régions, notamment dans la région du littoral qui est déjà effective, mais aussi la région de l'Adamaoua où nous sommes aujourd'hui. Ces nouveaux hommes qui ont été présents ce jour à Raoundéry auront pour mission de remettre sur le rail le secteur de transport de marchandises insécuées par des crises à répétition. L'une des premières missions de la nouvelle équipe sera de venir à bout des pratiques déloyales mises en oeuvre par certains transporteurs tchadiens. Le problème lié à l'immatriculation masquée, c'est qu'effectivement, les transporteurs tchadiens sont des tchadiens, mais ils ont des camions immatriculés camournais. Parfois, ils ont des camions immatriculés au nom des camournais, mais ils ont les certificats de vente par derrière qui s'exploitent sans payer ni l'impôt au Tchad ni l'impôt au Cameroun. Face à cette concurrence déloyale, les transporteurs de l'Adamaoua ont arrêté d'un commun accord, les différents prix de transport de marchandises. Vous savez que les transporteurs ont trop souffert. Le prix est beaucoup cassé. Avant, à Douala, on payait 4,5 millions. C'est tombé jusqu'à 2,2 millions. Ça ne va pas. Les gens, vraiment, tout le monde est devenu en faillite. Et on charge le chargement, ça n'arrive pas à N'Djamena. D'autres abandonnent les camions en coup de route à Garouamboulaye, en Berthois. D'autres abandonnent les camions en Goundéry, d'autres en coup de route parce que l'argent n'est pas suffisant. Une initiative jugée salutaire. Avec tous ces procédures, nous comptons déjà sur le transport dans notre pays. Et Goundéry est le centre du transport dans le pays. Et nos transports, nous comptons sur ces prix. On est appelés à faire travailler avec tout le monde. Au-delà de l'harmonisation des normes et procédures en matière de transport sur le corridor Douala N'Djamena et Douala Bangui, il est surtout question de fédérer les énergies pour optimiser l'acheminement des marchandises dans l'Interlanda. Les différentes parties prenantes ont pris l'engagement de respecter les nouveaux prix adoptés.